Des maths et bienvenue dans cette petite vidéo supplémentaire sur Bertrand Duguay-Clin. Si vous n'avez pas vu la vidéo principale, je vous invite à cliquer juste ici et à découvrir la vie de ce célèbre personnage. Dans celle-ci, je vais vous parler d'une théorie un peu particulière qui circule et qui voudrait que Bertrand Duguay-Clin était noir et descendrait d'un grand chef arabe. Ouais, ouais. Explication tout de suite. Comme vous avez pu le remarquer dans la vidéo principale, sa couleur de peau est souvent décrite. Noir comme la peau d'un sanglier, le dog noir de Brocéliande, etc. Il faut savoir que ces descriptions proviennent de la source principale sur sa vie, la chanson de geste écrite par Jacques-Marc Uvelier, peu après la mort du connétable. Et en parlant de description, je vous mets le lien de cette chanson de geste dans celle présente sous la vidéo, si vous voulez aller voir ce que ça donne, le vieux français, et allez vous amuser à lire 23 000 alexandrins. Bon courage ! Il y est par exemple écrit, sur sa naissance, je cite, « Je crois qu'il n'y eut si laid de reine à dix ans, comme il l'estait noir, malotru et massant. » Ces descriptions seront ignorées dans les siècles qui suivent, d'autant plus lorsque Bertrand est placé petit à petit en icône nationaliste française, atteignant son apogée sous la Troisième République, représentée alors comme un beau et grand chevalier. Blanc, évidemment. Et ignorée par la plupart des historiens puisque très peu se sont penchés sur la question. Il y a bien Simeone Luce et son histoire de Bertrand du Guéclin pour que la question soit abordée, mais très brièvement et en se basant aveuglement sur les textes de Froissart. Jean Froissart est un chroniqueur majeur de la période médiévale qui a écrit énormément de choses, mais qui avait la fâcheuse tendance à en rajouter toujours un petit peu, ou à combler les trous dans les récits, toujours pour plaire à ses commanditaires. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors que ce qui suit, Jacques-Marc Velier n'en parle pas une seule seconde dans sa chanson de geste. Donc Froissart écrit dans ses chroniques que Bertrand du Guéclin pensait descendre d'un roi africain, originaire de l'Algérie, de Béjaya plus exactement, ou bougie, c'est de ce mot que vient d'ailleurs le terme désignant les petites chandelles de cire, donc qui se serait installé en armorique au 9e siècle. Ce seigneur arabe, Akin, de son petit nom, se serait installé au château du Glais et avec le temps aurait donné le nom Glais d'Akin, du Glais d'Akin et du Guéclin. Froissart va plus loin en disant que Bertrand aurait même songé à conquérir le royaume de Béjaya pour récupérer ce qui appartenait autrefois à ses ancêtres. Pour lui, la preuve est un vieux texte de plusieurs siècles qui raconte l'histoire de ce fameux Akin. Et le roman d'Akin a bel et bien existé, mettant à l'honneur le sarrasin Akin, aux prises avec les Bretons et les Francs de Charlemagne, le tout en Bretagne, mais à deux-trois choses près. Le roman d'Akin est effectivement une chanson de geste écrite en Bretagne à la fin du XIIe siècle et qui parle de la confrontation entre les Bretons, Charlemagne et les Vikings. Oui, les Vikings. Remettons les choses dans leur contexte et tout sera plus clair. Pour les Carolingiens, le terme sarrasin ne désignait pas seulement les peuples de confession musulmane, mais tous ceux qui n'étaient pas chrétiens. Donc régulièrement, dans les textes d'époque, les Vikings sont appelés les sarrasins. Par la suite, ce terme se résumera aux musulmans, ce qui provoquera de mauvaises interprétations des chroniqueurs sur les textes passés. De plus, le roman d'Akin est un mélange anachronique de différentes périodes, puisque Akin serait en réalité Icon, le chef viking qui a donné du fil à Rotord à Alain Barbetord. On y trouve également un duc, Naïmès, une sorte d'avatar de nominoé qui chasse les sarrasins de Bretagne. Nous, on est presque sur de la fiction historique. Froissart, qui a découvert ce texte à son époque, donc plus de 200 ans plus tard, a probablement interprété ce qui était écrit au pied de la lettre. Mais il est également possible qu'il n'ait pas tout inventé, et que Bertrand, ayant eu vent de cette histoire, ait défendu l'idée devant ses contemporains qu'il était un descendant du roi Akin. Ça permet de créer une affiliation un peu plus épique, en fait, que si tu viens de nulle part. Lui ou un autre en réalité, car il ne faut pas oublier qu'avec tous les mouvements de population dues aux invasions scandinaves, qui sont également allées dans les pays arabes, et n'hésitaient pas à faire du commerce humain, ou les invasions des armées homéades dans le sud de la France, il est tout à fait probable que des familles ou des individus se soient installés en Europe de l'Ouest. Et que Bertrand Duguet-Clin est effectivement un ancêtre de couleur, expliquant sa couleur de peau, qui pour le coup semblait assez exceptionnelle en Bretagne à cette époque. Donc, pour conclure, on ne saura jamais vraiment le fin mot de cette histoire. Mais s'il y a bien une leçon à en tirer, c'est qu'il faut faire très attention à l'interprétation des sources anciennes. C'est tout pour cette vidéo complémentaire sur Bertrand Duguet-Clin. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. En ce qui me concerne, j'ai adoré me documenter sur ce sujet, et éplucher des vieilles sources que je mets dans la description, si vous voulez aller voir par vous-même. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant, donc j'espère que j'ai réussi à transmettre un petit peu de cet intérêt. Donc n'hésitez pas à partager, surtout, c'est le plus important, pour vous faire connaître la chaîne, je ne le rappellerai jamais. Et activez d'ailleurs la petite cloche sur YouTube, je ne l'ai pas dit depuis longtemps, sous la vidéo, une petite cloche pour avoir les notifications quand vous êtes abonné, sinon vous ne recevez pas forcément un mail quand une vidéo sort. Voilà. Et je voulais en profiter pour vous rappeler, donc j'ai maintenant un compte Tipeee, où vous pouvez me souvenir financièrement, afin que je puisse changer un petit peu le matériel, qui commence à se faire vieillissant et à déconner, comme cette caméra qui m'ennuie un petit peu aujourd'hui. Je remercie vraiment les personnes qui m'ont déjà donné, ça me fait super plaisir, c'est super cool, merci à vous. Et sur ce, je vous dis trucare à Kenavo pour la prochaine vidéo. De cette époque pleine de croyances naïves et d'exploits prestigieux, où la grandeur côtoyait sans cesse la félonie, et la traîtrise l'esprit chevaleresque. Et nous que crains ! Et nous que crains ! Et nous que crains ! C'est vrai qu'il est merveilleusement lé, 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 lé. Organs, je pourrais bien apprendre ce que pèse leur cul ! Je me suis battu contre les amis du duché, j'ai protégé les petits, les faibles, les gens d'église. Personne n'est pas fait. Je ne tolérerai ni jalousie, ni préséance.